Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue en ce samedi matin pour les news de la semaine ou plutôt la grosse news de la semaine, vous le savez c'est le format du samedi sur laquelle on revient et bien sur une actualité qui a particulièrement marqué cette semaine et cette semaine il y en a eu deux qui m'ont particulièrement marqué et sur lesquelles j'aurais aimé revenir et si vous regardez un petit peu l'écran qui se dresse juste derrière moi et bien vous remarquerez une manette, une manette un petit peu cachée, une manette un petit peu sombre qui est tout simplement et bien la manette de la Nintendo 64 4K et cette semaine c'est vrai qu'on a fait la part belle à quand même le rétro gaming mais le rétro gaming pas genre rétro gaming genre on va jouer à des vieux jeux etc il y a vraiment cette idée et cette envie de beaucoup de retrouver des anciens jeux mais de façon plus jolie sans nécessairement passer par le remake alors aujourd'hui on va revenir sur la news de la Nintendo 64 4K qui arrive et ça c'est quand même incroyable et de l'autre côté également et bien de la nouvelle DS DS c'est Dual Screen la nouvelle DS mais qui ne vient pas de Nintendo mais qui permettra aussi de faire tourner des jeux DS de Nintendo et concrètement Nintendo ne pourra pas y faire grand chose alors dans un premier temps évidemment c'est la Nintendo 64 4K qui va nous intéresser parce que si effectivement Nintendo nous a proposé dans son Nintendo Switch Online des jeux Nintendo 64 ce sont les jeux dans leur jus d'époque et il y a une société qui est particulièrement douée dans non pas l'émulation parce qu'on ne parle pas d'émulation ici je vais remonter un petit peu vous le voyez ici no emulation donc pas d'émulation donc oui vous allez pouvoir jouer à la Nintendo 64 en 4K avec vos cartouches de Nintendo 64 il s'agit d'Analog alors Analog c'est une société que j'aime particulièrement puisqu'ils ont fait l'Analog Pocket que vous avez déjà vu sur la chaîne puisque je l'ai déjà présenté puisque je l'ai acheté et que cette console est absolument incroyable puisqu'elle permet et bien juste derrière d'y glisser les cartouches de Game Boy les cartouches de Game Boy Color les cartouches de Game Boy Advance mais aussi et bien en le voyant on va descendre un tout petit peu avec des adaptateurs que vous voyez sur votre droite droite ou sur votre gauche et bien d'y mettre des cartouches de Neo Geo des cartouches de Game Gear etc etc et cette console elle est juste incroyable quelqu'un me posait encore la question hier sur un commentaire YouTube de la vidéo de présentation si ça valait encore le coup un an après oui clairement j'y joue super régulièrement ça me permet de jouer à mes jeux cartouches de l'époque et on a beau dire qu'effectivement l'émulation est pratique le plaisir de mettre la cartouche de Golden Sun dans la console le plaisir de remettre Pokémon Jaune dans sa console avec la cartouche pour moi c'est inégalable et je sais que voilà ces sujets du samedi matin ils sont aussi là pour discuter je sais que personnellement j'ai testé l'émulation comme tout le monde quand j'étais plus jeune je suis moins fan d'émulation maintenant parce que je travaille avec l'industrie et je sais à quel point ça peut faire souffrir aussi l'industrie sauf sur les vieux jeux on est d'accord mais c'est vrai que quand j'ai des jeux en émulation genre je peux en avoir autant qu'on veut enfin autant que tu veux en émulation t'as toujours une liste en général de 100-200 jeux je trouve qu'il n'y a pas ce même plaisir alors il y a le plaisir de jeu d'accord mais il n'y a pas le même plaisir de lancer un jeu que quand tu mets ta cartouche que quand tu mets ton CD que quand tu mets ton Blu-ray quand tu mets ton petit truc alors c'est peut-être très personnel mais c'est vrai que j'ai moins l'impression de jouer quand je mets pas ma cartouche alors c'est le côté très matérialiste je sais qu'on a toujours été habitué aux cartouches qu'on a toujours été habitué à ça mais c'est vrai que quand on a un jeu en dématérialisé il y a quelque chose qui change alors malheureusement bon la société est en train de... des mutations de la société vers les jeux en dématérialisé mais du coup Analog Pocket ils sont pas partis de ce postulat ils se sont pas dit on fait des consoles pour émuler les jeux eux ils font une console dans laquelle tu peux jouer à tes jeux d'avant mais avec un bel écran avec une belle console ici donc avec le port USB-C avec le port HDMI pour le brancher sur ta télé si tu veux jouer sur ta télé à tes jeux de Game Boy et puis un bel écran LCD rétro éclairé enfin bref une belle machine et lorsqu'ils nous disent ben nous on va faire arriver chez Analog 3D la fameuse Nintendo 64 que même Nintendo ne pourra pas battre parce que c'est ce qu'ils expliquent également franchement ça donne méga envie alors on en sait pas grand chose pour l'instant de cette Nintendo 64 4K qui arrive ce qu'on sait c'est qu'effectivement il n'y aura pas d'émulation qu'elle sera compatible Bluetooth et 2,4G avec 4 styles disponibles et 4 ports dispo la fameuse manette qu'on a juste ici mais dont on ne sait pas grand chose et surtout les déclarations finalement et bien du PDG de Analog qui dans une interview et bien nous dit exactement c'est dans cette génération de jeux vidéo que le contexte commence à prendre vraiment de l'importance tous les systèmes de jeux vidéo conçus à cette époque ont été conçus pour jouer sur un CRT c'est les fameuses les fameuses télé CRT télé de l'époque les jeunes Nintendo 64 ont entre autres des résolutions d'actifs mixtes la mise à l'échelle des premiers jeux 3D pour les téléviseurs modernes est radicalement plus compliqué que celle des jeux en 2D puisque oui avec la Nintendo 64 on était quand même passé sur de la belle 3D c'est pourquoi la 4K dit-il est si importante pour les jeux 3D FPGA plus 4K équivaut à un contrôle à 100% surtout dans le moindre détail la 3D analogique fonctionne comme un putain d'orchestre magistral une symphonie car encore une fois tout est conçu à partir de zéro en interne avec un contrôle total sur chaque dynamique ainsi chaque nuance peut être calibrée à un degré sans précédent pour moi c'est soit la Nintendo 64 4K qu'on est en train de faire avec les cartouches soit acheter une Nintendo 64 avec un écran CRT TV fin de l'histoire alors évidemment il le dit vous n'allez pas acheter une Nintendo 64 pour jouer sur une télé actuelle avec de la 4K parce que concrètement ça va étirer vos pixels et ça n'a pas forcément incroyable ou alors pour profiter de la Nintendo 64 il le dit soit vous achetez votre Nintendo 64 dans un Easy Cache dans un je ne sais pas dans une brocante etc et vous achetez aussi la télé de l'époque pour la faire bien fonctionner soit vous achetez leur Nintendo 64 4K alors encore une fois on n'a pas encore le prix de leur machine il dit qu'effectivement ça sera à la portée de tous nos autres systèmes en termes de prix on espère que ce n'est pas un truc qui sera ultra cher pour rappel l'analogue pocket si je ne dis pas de bêtises elle était à 200 elle était à 200 balles je crois parce qu'après il y avait malheureusement les frais de douane est-ce qu'on a la possibilité de revoir le prix je ne sais plus parce que ça fait un bout de temps que je l'ai acheté l'analogue pocket store 249 dollars à l'état puisqu'ils ont sorti la version aussi avec la coque transparente et évidemment tout est en rupture de stock puisque évidemment en fait c'est ça qui est assez chouette qui est assez chouette moi je trouve que à l'heure actuelle on parle beaucoup d'émulation mais il y a quand même beaucoup de gens qui veulent jouer avec les cartouches et quand on voit que ce genre de machine continue de cartonner sur le non c'était 219 celle-ci continue de cartonner sur le marché c'est-à-dire qu'à chaque fois que ça sort il y a une rupture de stock instantanée de ça je me dis ok il y a quand même encore des gens nostalgiques de cette période-là qui veulent acheter ce genre de machine et ça ça fait plutôt plaisir puisqu'on est vraiment dans le côté t'achètes tes cartouches et tu les mets dans la machine ce n'est pas de l'émulation et ça je trouve ça très cool ça c'était le premier sujet qu'on a abordé cette semaine je voulais y revenir un peu plus développé et honnêtement la Nintendo 64 4K de analogue je l'achète mais instantanément quand elle va sortir si on arrive à se la procurer parce que malheureusement le problème de ce genre de truc c'est que encore une fois ça se retrouve sur Vinted ou sur Ebay pas longtemps après parce qu'il y a des gens qui savent très bien qu'il y a une grosse demande et malheureusement très peu de propositions parce que c'est une société qui fait tout eux-mêmes analogue ils font la production ils font l'envoi etc etc donc forcément qu'il y a un moment ils ne peuvent pas produire autant de stock que le fait par exemple Nintendo avec ses machines ils ne peuvent pas vendre 135 millions de machines ce n'est pas possible donc ils font un peu ce qu'ils peuvent de ce côté là mais il y a une autre news cette semaine qui a particulièrement particulièrement marqué c'est également une news autour d'une ancienne machine qui revient mais sous une autre forme et là c'était la news d'ailleurs d'hier où je vous disais une nouvelle DS a été révélée alors certains disaient oui mais qu'est-ce que tu racontes pourquoi est-ce que tu dis une nouvelle DS révélée c'est putaclic je vais pleurer patati patata non et non une nouvelle DS a été révélée DS c'est dual screen nouvelle DS révélée elle s'appelle Ayaneo Flip DS donc c'est une nouvelle DS révélée je ne mentis là-dessus évidemment donc Ayaneo nous dit écoutez nous on va sortir une DS voilà on est en 2023 à mon avis elle sortira en 2024 on sort une DS dual screen Ayaneo Flip DS et là évidemment ça a été l'émulation ça a été l'ébullition dans le monde de l'émulation en se disant attends il y a une console qui sort avec un dual screen sur laquelle j'ai pu faire tourner mes jeux DS mais c'est incroyable alors je réexplique quand même puisque c'était aussi un des gros sujets de cette semaine cette Ayaneo Flip DS elle n'a pas de port cartouche je ne pourrais pas mettre vos jeux DS dedans là on n'est pas du tout sur la même proposition qu'une analog pocket où on va mettre ses cartouches à l'intérieur et jouer à ses jeux de manière légale là clairement ça va être du full illégal si jamais tu veux jouer à tes jeux DS sur ton Ayaneo Flip DS il faudra télécharger des jeux sur internet donc ça va être des ROM ça va être de l'émulation donc installer forcément un émulateur DS dessus mais du coup ça va fonctionner comme un charme puisque cet Ayaneo Flip DS c'est un mini ordinateur portable comme toutes les Ayaneo avant comme ta Steam Deck comme la Rogue Alley comme notamment la GPD Win 4 que moi j'aime particulièrement et qui est vraiment coulisse ou se ferme pour les GPD Win 3 et 2 si je ne dis pas de bêtises donc c'est un mini PC portable alors on n'en sait pas grand chose pour l'instant on sait simplement que l'écran du haut fera 7 pouces ici donc un bel écran cadencé en 120 Hz donc c'est pareil on aura très certainement un bel écran au moins 1080p au moins de ce côté là et de l'autre côté mais du coup un mini écran en bas alors on ne sait pas s'il va être tactile ou pas ce deuxième écran maintenant j'ai envie de penser que oui parce que quand même il y a cette petite bande autour il y a une espèce de protection de l'écran et on dirait que c'est un écran tactile alors est-ce qu'il y aura un stylet sur le côté est-ce que Ayaneo va nous proposer du coup un mini clavier dessus moi honnêtement je pense que oui parce que quand on regarde un petit peu le deuxième modèle de l'Ayaneo Flip DS qui est là l'Ayaneo Flip KB d'ailleurs ici qu'elle s'appelle celle-ci ici il y a un petit clavier donc je me dis si c'est la même que celle-ci parce que c'est le même modèle mais différent ici avec un clavier ça serait logique de mettre un écran tactile pour pouvoir avoir un stylet sur le clavier et en même temps on lorgne du côté de l'ADS et ils savent très bien chez Ayaneo parce qu'ils sont très forts avec ça en niveau de la communication ils savent très bien qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rejouer au jeu DS parce qu'il y a énormément de jeux sur l'ADS peut-être même sur la 3DS aussi même si ça ne fera pas de 3D en mode ok l'ADS bon elle est bien mais elle est assez ancienne et je ne fais tourner que des jeux DS etc là c'est un mini PC portable qui est sous Ryzen Ryzen 7 ici 7840U d'AMD donc on est sur le même on est sur la même alimentation en termes de puces que les mini PC portables que l'on voit un peu partout sur le marché donc on sait déjà qu'elle aura pas mal de puissance en termes de prix malheureusement à mon avis on aura au-dessus des 400 à 500 euros parce que déjà c'est une machine portable qu'on a dans le bidou donc avec pas mal de matos à l'intérieur c'est difficile de trouver à l'heure actuelle un PC portable consolisé en dessous des 400 balles soyons francs également parce que dans les commentaires de la vidéo d'hier où on en parlait dans le gaming news des gens disaient oui de toute façon vu que c'est une DS ça ne vaudra pas plus de 300 balles non ce n'est pas une DS ce n'est pas une Nintendo DS c'est une Aya Neo Flip DS c'est un mini PC portable consolisé en DS rappelons que DS c'est Dual Screen ce n'est pas une marque déposée par Nintendo il y en a plein qui m'ont gueulé dessus hier en mode oui mais qu'est-ce que tu racontes une nouvelle DS c'est l'avortable mon dieu au bûcher non DS c'est Dual Screen donc nouvelle DS révélée oui désolé pour vous c'est comme ça je ne suis pour rien mais en tout cas voilà c'est vrai que ça donne plutôt envie le monde de l'émulation était en ébullition effectivement en le voyant parce qu'à l'heure actuelle pour pouvoir jouer à ce genre à des jeux DS il y avait effectivement le fameux Galaxy Z Flip qui permettait d'émuler l'intégralité d'une DS sur son écran mais voilà c'était avec le double écran du téléphone ou alors d'afficher ce genre de mécanisme comme ça avec le Steam Deck alors honnêtement c'est très sympa c'est très sympa vu comme ça mais ce n'est pas ultra pratique non plus on est tous d'accord est-ce que je peux voir la vidéo oui je peux voir la vidéo mais c'est quand même assez incroyable ce qu'a fait cette personne on est d'accord que brancher un deuxième écran comme ça sur son Steam Deck c'est magnifique malheureusement bon ce n'est pas hyper pratique autant là l'Ian Neo Flip DS tu la fermes comme la DS tu la mets dans la poche clac c'est fini et c'est emballé et c'est pesé donc à voir ce qui va être proposé en termes de prix en termes de beaucoup de choses pour cette Iano Flip DS on est clairement sur une autre proposition comme je vous disais que cette fameuse analog pocket ou l'analogue la Nintendo 64 évidemment 4K mais honnêtement c'était un des sujets qui m'a particulièrement marqué cette semaine et qui m'a vraiment hypé de dingue parce que j'ai envie de tester cette Iano mais ne serait-ce que le design même de la machine qui se referme ça fait old school et en même temps pas tant que ça et c'est vrai que il y a ce côté on va terminer là dessus pour les news de la semaine je trouve qu'on revient beaucoup alors on le sait la mode c'est cyclique c'était Coco Chanel qui disait que de toute manière la mode est un éternel recommencement et bien c'est exactement pareil pour le jeu vidéo que pour la mode que pour la mode vestimentaire on revient aux consoles à clapet est-ce que la prochaine Nintendo Switch ne sera pas une console à clapet sachant que Samsung a refait un téléphone à clapet qui cartonne sachant que quand on fait une machine d'émulation comme ça à clapet ça cartonne le côté de Samsung qui fait des téléphones qui se plient ça cartonne le côté on fait des choses pliantes ça paraît être une nouvelle technologie parce que maintenant on plie des écrans etc mais dans les années dans le début des années 2000 c'était vraiment le truc c'était le nec plus ultra les trucs qui se pliaient et on se dit ok Nintendo avait pris le contre-pied de ça en faisant des machines qui se plient avec la DS avec la 3DS est-ce que le futur n'est finalement pas notre passé c'est finalement la question philosophique du jour et je vais d'ailleurs vous laisser là-dessus sur cette petite vidéo du samedi j'espère que vous serez nombreux à commenter et à me dire ce que vous en pensez en tout cas moi j'ai méga hâte de ces sorties et je vous remercie beaucoup d'ailleurs pour cette semaine de Gaming News et je vous remercie beaucoup aussi pour cette semaine de commentaires vous avez été beaucoup à commenter les vidéos et à la regarder donc je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon samedi à demain dimanche pour les rumeurs du dimanche pas mal de choses donc il faut qu'on parle demain matin d'ailleurs et à très très vite c'était EMB salut salut et à très vite